Le plus important c'est de savoir qu'à part les dessins, il y a souvent des graphiques qui sont des schéments à reprendre avec un repère. D'abord, l'élève doit savoir que le repère en question doit être lui-même annoté. Si je mets ici par exemple la température, le fait d'écrire température est une obligation pour l'élève. Donc température en parenthèse en degré Celsius. On peut mettre ici par exemple la pluviosité ou la pluviométrie. La pluviométrie, là c'est un millimètre. Et puis choisir avec ma règle, donc choisir évidemment une échelle. Donc par exemple ici, la pluviométrie prend 10. Là pour la température, on peut donc prendre par exemple 5. Et là, une fois que j'ai choisi mon échelle, je n'ai plus le choix. Donc si je mets ici 10 millimètres, forcément là c'est 20. Je ne peux pas mettre ici 10 et changer. Parce que souvent les élèves commettent l'erreur de changer l'échelle en fonction des données du tableau qu'ils doivent par exemple représenter. Donc c'est très important que le repère lui doit avoir une échelle fixe. Donc là aussi c'est 5, évidemment le double, je dois mettre ici 10, 15, 20. Donc jusqu'à la température et ça c'est par rapport à l'échelle. Autre chose, je dois regarder mes maximaux. La température maximale par exemple c'est 35, je dois peut-être aller jusqu'à 40 dans mon repère, c'est logique. Si je vois ici que la température maximale c'est par exemple 2000 millimètres ou 1000 millimètres, eh bien je dois me débrouiller pour dépasser légèrement 1000, histoire de pouvoir dans le cycle. D'où l'importance de choisir l'échelle en fonction des maximaux. Une échelle graphique se choisit en fonction des maximaux. Si vous ne choisissez pas les maximaux, évidemment vous aurez des points qui ne figurent pas dans le graphique. Maintenant ça c'est classique, il faut donc savoir que ce que j'ai mis au tableau, regardez, il y a les données, il y a mes obligations. Je peux m'amuser ici à mettre un titre, mais ça, cela ne préjuge pas des valeurs de ma courbe. Mais dans tous les cas, le repère lui doit respecter ces différentes normes et avoir donc des valeurs qui vont dépendre du tableau que l'énoncé va me donner et permettre donc de faire ensuite le graphique. Donc très important de choisir une échelle qui me permette de monter tous les points. Le reste après, ça c'est en fonction du tableau que j'ai. Deuxième erreur qu'il faut éviter, disons que là par exemple, je dois tracer un point avec une température de 10, et une pluviosité de 10 degrés Celsius et une pluvimétrie de 10 millimètres. Là, je dois me référer, c'est vrai, pour avoir mon point. Donc ces pointillés-là sont des points de repère que les élèves font. Il faut savoir que lorsqu'on a fini, il faut enlever. Ces repères ne font pas partie. Certains élèves mettent carrément des traits. Il faut savoir qu'une fois qu'on a fini avec la gomme, on doit enlever ces points de repère, de sorte qu'il ne restera dans votre chemin que la courbe qu'on relie ici, qu'on obtient en reliant les points à main levée. Et on obtient donc le graphique souhaité. Maintenant, c'est vrai, donc selon les cas de figure, vous pouvez avoir un diagramme en bâton à faire. Donc pour le diagramme en bâton, c'est la même chose. Je reprends les mêmes points que j'avais ici. Au lieu de les relier, donc je fais ce travail-là. Voilà, donc j'ai là mon diagramme, par exemple, comme ça, un autre point. Et voilà, par exemple, comment on obtient un diagramme en bâton. Si c'était un histogramme, même chose, donc je peux faire un histogramme à partir du diagramme en bâton, en passant, voilà ce qu'on appelle un histogramme. Après, à chaque fois, c'est important de vérifier que vous avez évidemment mis le titre de l'élément histogramme de fréquence de telle relevé, ou bien diagramme en bâton de telle région, ou bien climatogramme de telle région. Donc c'est des informations complémentaires qui peuvent vous faire gagner des points. À cela s'ajoute évidemment la nécessité de vérifier, donc d'avoir une règle graduée, de calculer à la limite chaque valeur de façon précise avant de tasser. Parce que n'oubliez pas que le correcteur, lui aussi, il fait le graphique et compare selon votre travail. L'autre chose importante, c'est que le graphique doit être fait avec beaucoup de sérieux, parce que c'est le graphique qui va déterminer les commentaires à suivre. Donc c'est le graphique qui va permettre de faire sortir des résultats par rapport aux questions qui suivent. Donc si l'élève fausse, par exemple, ce qu'on appelle le diagramme ombothermique, notamment s'il se trompe sur l'échelle, parce que dans le diagramme ombothermique, il y a du règne, notamment entre l'échelle de la température et l'échelle de la plus rigide, qui doit être le double de celle de la température, c'est très important de respecter le graphique pour pouvoir faire un commentaire qui est correct.